Euh... Excusez-moi, euh... En fait, c'est pas ma maison, ça. Euh... Ah bon ? Ah, excusez-moi, franchement, je suis désolé. Ah non, non, mais y'a pas de mal. Après avoir posté sa dernière vidéo, Révor décida d'aller comme à son habitude faire une petite partie de Kamoulox avec une chèvre. Sauf que sur le chemin, un phénomène inexpliqué se produit-ci. Oui, allô ? Écoute-moi bien, je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne passerai pas par quatre chemins. Des gens essaient de te tuer et de te dérober un objet qui pourrait changer complètement la logique du monde et qui... Ah oui, je sais, vous parlez du film de Dragon Ball Evolution que j'ai lué la semaine dernière. Ouais, bon, je savais qu'il n'était pas fameux, mais de là à dire qu'il pourrait détruire le monde, c'est un peu exagéré, vous trouvez pas ? Mais non, pauvre randouille, je te parle de cette personne que tu nommes Jean-Claude. N'as-tu jamais trouvé bizarre d'avoir une guitare qui parle ? Bah, c'est juste qu'il a de très bonnes cordes vocales. Mais non, mais c'est pas possible d'avoir un abouti pareil ! Mais enfin, calme-toi, bon doudou, c'est mauvais pour ton cœur. Oui, bon, Mylène, t'es gentille, je suis au téléphone ! Je disais donc, cette guitare renferme un grand secret, une forme d'intelligence qui pourrait détruire l'humanité. C'est pourquoi plusieurs personnes sont à ta recherche et veulent te dérober Jean-Claude, et ensuite te tuer pour qu'il n'y ait plus de témoins. Pourquoi ? Mais c'est insensé, qu'est-ce que je dois faire du coup ? Te préparer à affronter cette organisation qui cherche à te nuire, trouver en toi la force qui permettra de vaincre la menace, et surtout... A partir de ce moment, la vie de Révor changea à jamais. Accompagné de Jean-Claude, Révor décida de prendre son destin en main, et de lutter contre cette organisation, prête à tout pour le tuer. Et bah voilà, c'est pas mal ça, qu'est-ce que t'en penses ? Mais, pourquoi tu dis pas tout simplement la vérité sur le fait de pas avoir fait de vidéo pendant 4 mois ? Je suis pas vraiment certain que leur dire la vérité, ce soit la meilleure solution. Bon, voilà, la vidéo est en ligne. Faut que je commence à rédiger le prochain une semaine en animé maintenant. Oh, tiens, une playlist de 1524 vidéos sur un singe qui danse la Macarena. Allez ! Joe réagit avec vigueur, mais ça ne suffisait pas aux yeux de Nicole. C'était de la rage qu'il aurait dû ressentir. Oh Nicole, pourquoi t'as fait ça ? Bonjour, aujourd'hui on va parler de zombies. Générique, s'il vous plaît. Bien évidemment, aujourd'hui nous parlerons de High School of the Dead. Et autant vous dire tout de suite que je garde un avis très positif sur cet animé qui met très bien en avant son côté mature, réaliste et poétique. Bref, High School of the Dead est un manga de type shonen, mêlant action, drame, aventure, echi et romance. Réalisé par Daisuke Sato et dessiné par Shoji Sato. C'est donc une affaire familiale. Un manga dont la première sortie s'est faite le 1er mars 2007. 1er mars comme mon anniversaire. Maintenant vous le savez. Toujours en cours de parution, le manga comporte actuellement 7 tomes. Ça doit faire maintenant 3 ans qu'on attend le tome 8. Apparemment il y aurait des rumeurs comme quoi l'auteur aurait abandonné son oeuvre. C'est dommage, il y avait quand même plusieurs choses intéressantes. Par la suite, un animé a vu le jour. Comportant 12 épisodes et reprenant les événements du tome 1 à 4. Réalisé par Tetsoro Haraki et le studio d'animation Madaus. Notamment connu pour avoir réalisé ça ou ça. Actuellement une seule saison est disponible. Et je doute qu'il y ait une saison 2 un jour. Mais enfin, on sait jamais. Bref, passons au synopsis. Takashi Kumoro est un lycéen de 17 ans au lycée Fujimi. Un jour qui semblait comme les autres, celui-ci vit un homme se tenir devant le portail de son lycée, d'apparence douteuse et marchand d'appât incertain. Plusieurs professeurs de l'école décidèrent d'aller à la rencontre de l'homme plus que suspect. Quand tout à coup, l'un des professeurs se fit mordre à la main. Provoquant ainsi sa mort et tout ça sous les yeux incompréhensibles de Takashi. Quand tout à coup, l'homme se releva, vide d'émotion et attaquant à son tour les autres professeurs se trouvant à ses côtés. C'est alors qu'un véritable carnage commença dans le lycée Fujimi. Aidé d'un petit groupe, l'histoire nous racontera les aventures de Takashi qui fera tout pour survivre ainsi que protéger la fille dont il est éperdument amoureux. Alors je suppose que tout le monde a déjà vu au moins un film de zombie. Ou même si vous n'en avez pas vu, je pense que vous avez au moins la notion du danger. On est d'accord que si vous voyez ça, vous vous approchez pas. Bah ouais. Non parce que là clairement j'ai pas eu besoin de lire le synopsis avant de regarder l'anime que je savais déjà qu'il fallait pas s'approcher de ce type. Pourtant les To Be Free que vous voyez là, bah ils font tout l'inverse. Ils décident d'aller au contact de ce truc qu'on appelle zombie et bah la suite vous la connaissez. Enfin, on peut pas leur en vouloir hein. Si ça avait été moi, l'anime n'aurait qu'un seul épisode de 10 minutes hein. Ouf, oh il est pas beau. Oh non j'y vais pas. Bon parlons des personnages maintenant. Étant donné le nombre de personnages présents tout le long de l'anime, je propose qu'on fasse un court résumé de ceci. Dans un premier temps on a Takashi Kumoro, qui est le héros principal de l'histoire. Il est éperdument amoureux de Rei Miyamoto, une amie d'enfance de celui-ci. Elle fait partie du club de Sojutsu et donc excelle dans le maniement de la lance. Ensuite on a Saeko Pusuchima, présidente du club de Kendo. Une fille froide, calme, mais confiante en ses compétences au Kendo. Elle sauvera une extrémiste Marika Shizukawa, l'infirmière du lycée Fujimi. Celle-ci est étourdie, maladroite et... Voilà. Saya Takagi, une camarade de classe de Takashi. Celle-ci se révèle être la plus intelligente du groupe et trouvera un plan à chaque situation. Elle est amoureuse de Takashi, mais intéresse aussi beaucoup Kota Hirano, un garçon un peu enrobé dans la même classe que Saya. Celui-ci se révèle être un expert dans le maniement des armes à feu. Malgré son côté maladroit, il se révélera très utile au groupe. Aussi étant dit, je vous propose de faire un petit schéma pour parler des relations entre les membres du groupe. Takashi est amoureux de Rei, qui elle sort avec Izashi, amie de Takashi. Saeko semble attiré par Takashi, qui est également convoité par Saya. Saya qui ne laisse pas indifférent Kota. Je sais pas si dans tout ce que je vous ai dit, il y a quelque chose qui vous interpelle, mais moi oui. Parlons un peu de Kota. Un jeune otaku qui a subi énormément de moqueries, dû à son poids et son physique peu attirant. Celui-ci a effectué un stage en Amérique afin d'apprendre à manier les armes à feu, et il est revenu au lycée, genre de rien. Enfin bref, perso, moi en regardant l'ennemi, j'ai été pas mal surpris. Je me suis d'abord demandé comment un lycéen de 17 ans pouvait être aussi balèze face à des zombies à soiffé de sang. C'est vrai, le mec il a jamais fait d'arts martiaux, il te défonce du zombie comme moi j'étale du Nutella sur une tartine. Avec facilité. Avec douceur. Avec sensualité. Avec plaisir. Non mais sérieux, on est d'accord, dans la vraie vie ça se passe pas comme ça. Dis-moi Johnson, ce serait pas une belle journée pour défoncer du zombie. Quand faut y aller, faut y aller. Je pourrais parler de pas mal de situations de ce genre pendant encore longtemps, parce que croyez-moi il y en a énormément dans cet anime. Mais on oublie tellement vite. Pour conclure, là tenez-vous bien, je mettrai la note de 2 sur 5. Bah ouais mais que voulez-vous ? L'anime est bien, mais le scénario reste ce que l'on connait des gens en matière d'oeuvre traitante zombie. A savoir un virus dont on ignore complètement la cause, un groupe de gens qui va essayer de survivre par tous les moyens se révélant être doué pour la castagne. Et enfin, un héros badass qui va sortir n'importe qui, de n'importe quelle situation. C'est bateau. Les personnages auraient pu être plus intéressants. Là ils sont trop surjoués et on part directement dans les clichés qu'on a l'habitude de voir dans ce genre d'animé. Notamment Shizuka, l'infirmière, c'est le perso qui m'a le plus énervé. Pourtant c'est dommage, elle a un rôle important et vraiment intéressant à exploiter. Mais son côté nu-nuche est beaucoup trop présent. Et dernier point négatif, un peu plus personnel, le hechi est beaucoup trop présent. C'est du hechi inutile. Pas comme dans Hell's Night par exemple, où le hechi avait sa part d'importance. Alors personnellement, je ne suis vraiment, mais vraiment pas fan des animés comportants du hechi. Mais attention, ça n'engage que moi. Je ne juge personne, chacun est libre de regarder ce qu'il veut, d'aimer ce qu'il veut. Et moi par exemple, la semaine dernière, il m'est arrivé de regarder plusieurs shoujo pour voir un peu. Et j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, chacun est libre de regarder ce qu'il veut. Et c'est ça qui est bien avec les animés, c'est que tout le monde peut trouver ce qu'il aime. Donc, tant que tout le monde est content, j'ai galéré à le dire. Mais je l'ai dit. Enfin bref, si vous aimez les zombies, le drame, la castagne, les histoires de cœur, la comédie aussi parfois. A School of the Dead pourra vous plaire. Voilà ce qui est conclu cet épisode d'une semaine animé. Alors je sais, il est un peu plus court que d'habitude, mais en ce moment, je suis en pleine révision de partiel. Donc le temps est un peu restreint au niveau des vidéos. Mais vous en faites pas, normalement ça devrait revenir petit à petit avec une vidéo qui sort très bientôt. Je vous laisse sur ce teasing. Teasing... Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Qui devrait sortir normalement ce mois-ci. Enfin, de toute façon, si elle ne sort pas ce mois-ci, elle ne sortira pas du tout. Parce que si elle sort le mois de janvier, peut-être le mois de décembre, bah non. Elle n'aura plus d'intérêt. Ouais, quoi que... Ouais, non. Non, non, elle sortira ce mois-ci. Je vais essayer. Je vous le promets. Enfin, je vous le promets... Je vais essayer. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Tchao ! Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire. La vraie raison du pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis 3 mois, c'est qu'en fait, j'ai... Sous-titrage Société Radio-Canada